Bien le Seigneur, comme nous l'avons annoncé et surtout écrit sous l'instruction de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, par son Esprit Saint, qu'aujourd'hui nous allons retrouver pour un moment de prière, prière de supplication, prière d'intercession, prière de délivrance, mais surtout prière de restauration. Parce que lorsque nous voyons la terre entière, le monde entier, et nous voyons ce qui se passe, il y a une urgence, mes frères et mes sœurs. Donc je voulais vous inviter, comme nous l'avons dit, massivement à se connecter pour ce moment de prière qui va être conduit par le Saint-Esprit, afin que chacun de nous se tienne à la brèche, mais que nous ne nous laissons surtout pas l'histoire de nos pays s'écrit sans nous. Donc je t'invite, je t'invite, je t'invite mon frère, ma sœur, je t'invite, servite de Dieu, je t'invite, servant de Dieu, ami du Cameroun, Camerounais, Camerounaise, mari à un Camerounais, mari à une Camerounaise, et les autres pays dont nous avons mentionné, je vous invite, je vous invite, je vous invite à vous connecter, pas pour me faire plaisir à moi, pas pour me rendre grâce à moi, mais pour qu'ensemble nous élevons nos voix à Dieu, afin que Dieu se manifeste, Dieu se manifeste au travers de nos prières. Bienvenue la servante de Dieu, Christine Sagana, depuis l'Italie. Sœur Christine, invite tes contacts sur Facebook, invite tes amis, parce que nous allons entrer dans un moment de prière, dans un moment de prière, nous voulons prier pour nos pays, nous voulons prier pour nos nations, nous voulons prier pour nos leaders, parce que trop, c'est trop. Lorsque je vois la terre, la terre ne reflète aucunement à ce à quoi Dieu l'a créé depuis les origines, Dieu l'a établi depuis les origines. Lorsque je lis ma Bible, la parole de Dieu me déclare que tout ce que Dieu avait créé, dans Genèse 1, Genèse 1, prenons nos Bibles, Genèse 1, chapitre 31, Genèse 1, on dit ceci, Dieu vu que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait fait, voici tout ce que Dieu avait fait, était très bon. Ainsi eu un soir et eu un matin, ce fut le sixième jour. Donc Dieu, il a créé le ciel et la terre. Au verset 31, on nous dit ceci, que tout ce que Dieu avait fait, était très bon. D'où viennent-nous ces guerres ? D'où viennent-nous ces violences ? D'où viennent-nous ces actes de touristes ? D'où viennent-nous ces actes de zonophobie ? Ces actes de dépotistes ? C'est tout simplement parce que les hommes, depuis les origines, ont décidé de se rébeller contre Dieu. Mais je rends gloire à Dieu parce que Dieu n'a pas laissé l'homme dans sa déchéance. Dieu n'a pas laissé l'homme dans son péché. Il a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Avant qu'on entend le profond de notre vie, de notre sujet cet après-midi, c'est un moment de prière pour les nations, un moment de délivrance, un moment de guerre. Je voudrais qu'on adore l'éternel. Dieu m'a toujours instruit, mon fils, mon serviteur, avant de faire toute chose, demande à mon peuple de m'adorer. Parce que lorsque vous voulez m'adorer, je vais laisser descendre ma puissance. Lorsque vous voulez m'adorer, je vais laisser descendre ma présence. Je serai présent au milieu de vous. Et je vais vous conduire, je vais vous assister dans tout ce que vous ferez. Donc nous allons adorer. Et cet après-midi, nous avons trois adorations. Deux en anglais et une en français. Donc là où tu me suis, si tu ne sais pas adorer, tu as seulement prié pendant que nous sommes en train d'adorer. Nous voulons adorer pour recommander son mort en les mains du Seigneur Jésus. Nous voulons adorer pour recommander nos cœurs, nos âmes, nos esprits, nos pensées en les mains du Seigneur Jésus. Nous voulons recommander enfin que tout soit conduit par le Saint-Esprit. Rien ne soit fait par le pasteur Gérard que je suis, mais que tout soit conduit par le Saint-Esprit. Car c'est lui qui l'a ordonné. Donc on va adorer. Jésus. 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 Invite des amis sur ton profil Facebook à se connecter. Plus nous serons nombreux à prier. Plus Dieu va laisser descendre sa puissance, sa présence, son enceinte, son autorité pour délever, non pas le Cameroun, mais les autres pays d'Afrique. Déléver l'Europe. Déléver les Etats-Unis. Déléver l'Angleterre. Nous sommes en Angleterre. Déléver le monde entier. Parce que c'est la volonté de Dieu. Que son règne vienne cette terre et que sa volonté se fasse. Donc partageons la vidéo. Invitons nos frères et nos soeurs à nous connecter. Plus on sera nombreux à prier. Plus le Saint-Esprit va se manifester. Puissamment. Donc invitons nos frères. Partageons. Commencez à partager la vidéo. Partagez la vidéo à un homme. Partagez la vidéo à une personne. Invite quelqu'un à se connecter. Invite quelqu'un. C'est pas pour faire plaisir au pasteur général que je suis. Non. Nous voulons tous faire plaisir à autre Dieu. Moi même qui vous parle. Je suis en train de vous la faire rendre simplement des ensembles de grâce à ce Dieu-là qui m'a appelé. You give you all. All the glory. All the glory. We worship you, O Lord. You are worthy to be pried. Dieu tout-puissant. Car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs l'automne. Le ciel d'azur, les clairs matin, les ombres du soir, de tout mon aide, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Il est grand, Dieu. Que tu es grand. Dieu tout-monnait. Alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Dieu tout-puissant. Et quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand ait pu penser à moi, que son chef-fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur s'écrit à chaque instant, que tu es grand, ô Dieu d'amour, gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos élevons nos mains pour l'adorer, l'agneau est souverain. Sous-titrage Société Radio-Canada Holy, go fire Send your fire Send your fire again Holy, go fire Send your fire Let the sound of the Saint-Esprit Demand on feu du Saint-Esprit de Saint Sir Véronique Mirac Je ne sais pas si tu parles français ou anglais I don't know if you speak French or English Please let me know Let me know if you speak in English or French Sir Véronique Mirac I don't know if you speak in French or English Let me know, type something If you speak in French or English Let me know please Et surtout, share the video Invite our friend Invite nos amis Invite nos frères et nos sœurs à se connecter Pour que nous prions ce soir Que Dieu laisse descendre son feu Je veux que le Saint-Esprit se manifeste Le feu de Dieu descende Pour détruire tout système diabolique Tout pour détruire tout système satanique Que l'ennemi a imposé et surtout établi dans nos pays Car trop, c'est trop, nous sommes fatigués Dieu doit faire quelque chose d'après-midi Au travers de nos prières Au travers de nos prières Saint-Dios-Faia Rindou-Bassanda-Rakasso Holy Go-Faia Saint-Dios-Faia Holy Go-Faia Demandons le feu Demandons le feu du Saint-Esprit la servante Christine Sangana démarre le feu du Saint-Esprit even you can speak in italien parle même à l'italien la soeur Christine démarre le feu du Saint-Esprit démarre le feu du Saint-Esprit démarre le feu du Saint-Esprit Marie Claire démarre le feu du Saint-Esprit la servante de Dieu vers le miracle démarre le feu du Saint-Esprit que le feu du Saint-Esprit descend Saint-Esprit descend par ton feu descend par ton feu descend par ton feu descend par ton feu Descends par ton feu Saint Esprit Descends par ton feu L'Esprit de Dieu Esprit de Dieu Le feu du Saint Esprit Le feu du Saint Esprit On a besoin de ton feu Descends par ton feu Descends par ton feu Descends par ton feu Remplis le Saint Esprit 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 Et non nous pas ta présence 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 Remplis ce moment Demandons de sa présence Demandons à Dieu sa présence Demandons la présence de Dieu Demandons à Dieu sa présence Demandons à Dieu sa présence Demandons à Dieu sa présence Demandons la présence de Dieu Pas la présence d'un homme Pas la présence d'une femme Mais la présence du Dieu Le Dieu tout puissant Demandons sa présence Père, je demande ta présence Je demande ta présence Descends dans ce lieu Descends dans ce lieu Descends dans ce lieu Descends dans ce lieu Demandons à Dieu sa présence Demandons à Dieu sa présence Nous voulons un changement Sur cette terre Et cela ne peut que se faire Par nos prières Demandons à Dieu sa présence Demandons à Dieu sa présence Par son esprit saint Par son esprit saint La présence de Dieu 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 On a besoin de ta présence Besoin de ta présence Besoin de ta présence Besoin de ta présence Saint esprit ta présence Ta présence Nous allons prier maintenant Bienvenue nous Que Dieu te remplisse Que Dieu te bénisse Que Dieu te lève Que Dieu se souvienne de toi C'est une date prophétique C'est une date prophétique Le 7, 10, 2017 C'est une date prophétique Dieu t'en avait le chiffre 7 7 c'est le chiffre de la perfection Il a créé le monde et la terre En 6 jours Le 7ème jour Dans le livre de Genèse 2 Dieu l'a béni Dieu l'a sanctifié Et Dieu l'a mis à part J'espère que quelqu'un peut avoir cette révélation Il dit que 7 C'est un chiffre prophétique Donc toi qui es né le 7 Peu importe le mois Mais c'est un mois d'octobre C'est un mois glorieux Parce que 10 c'est l'accomplissement La parole que Dieu a proclamé sur ta destinée La parole qu'il a prophétisé sur ta destinée En ce jour de 7 En ce jour de 7 En ce jour de 7 Je prie que le Saint-Esprit le laisse accomplir Je prie que le Saint-Esprit le laisse accomplir Je prie que le Saint-Esprit le laisse accomplir Que ta vie ne soit plus jamais la même Que ta vie soit pour donner gloire à Dieu le Père Ta vie soit donnée pour donner gloire à Dieu le Père Qu'au travers de ta vie des hommes et des femmes Témoins qu'il y a un Dieu qui existe Témoins qu'il y a un Dieu qui existe Ça c'est pour ceux-là qui sont nés en ce jour Tous ceux-là qui sont nés en cette date Je prie mon Père Que Dieu au travers de ta vie Se glorifie Je prie mon Père Que Dieu au travers de ta vie Que les hommes et les femmes Témoins que Dieu existe Que Dieu existe Qu'ils voient la gloire de Dieu en ce jour Reçois cela par la foi Reçois cela par la foi Reçois cela par la foi Ta vie n'est plus la même Le Saint-Esprit réécrit ta vie en cette journée Il réécrit ta vie en cette journée Ta vie n'est plus la même Les portes qui étaient fermées Le Saint-Esprit ouvre ses portes Les portes qui étaient bloquées Le Saint-Esprit brise ses portes Ce que tu ne peux pas faire Commence à le faire Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ça c'est pour les gens Qui sont nés en date de 7 Le 7 En cette date Une date prophétique Une date prophétique C'est pour laquelle Donner gloire à notre Père En ce jour Papa Que tu as mis à part Pour que nous lévons spirituellement Pour prier pour les nations Pour prier pour le Cameroun Pour prier pour les pays Père que la gloire te revienne Que la gloire te revienne Nous allons prier Nous allons prier Nous allons prier Nous allons prier Seigneur Saint-Esprit Je te rends des actions de grâce Je te dis merci pour ta présence Le Saint-Esprit présent Il est présent Je te dis merci pour la présence Du Saint-Esprit Merci pour sa grâce Merci pour son enceinte Sur ma vie Qu'il prenne le contrôle Qu'il prenne le contrôle Qu'il prenne le contrôle Qu'à ce moment Il appartient Il n'appartient pas Pasteur Gérard que je suis Le moment appartient Au Saint-Esprit Ça appartient au Saint-Esprit Appartient au Saint-Esprit Et à Dieu le Père Qu'il conduise toutes choses Qu'il laisse le règne de Dieu venir Sa volonté s'accomplir Sur cette terre Comme elle est faite au ciel Et que la gloire revienne à Dieu le Père Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ Mon Dieu maintenant Je prie pour ceux-là Qui suivent cette vidéo Et ceux-là même Qui vont suivre D'abord Cette vidéo Cette vidéo Qui vont partager Père Je prie enfin Qu'il y ait un esprit de sagesse Un esprit de révélation Dans ta sainte connaissance Et que tu illumines Les yeux de leur cœur Qui connaissent Quelle espérance Qui s'attache à leur appel Et que la gloire Qui se manifeste Par la puissance Et l'effet de ta vertu Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Comme je l'ai dit tantôt Bien aimé Nous sommes en guerre Dis avec moi Je suis en guerre Nous sommes en guerre Je dis que nous sommes en guerre Quand tu vois la terre entière Quand tu te montes Tu ne peux pas rester indifférent Tu restes indifférent Ça veut dire que tu Tu es sur cette terre Mais tu n'es même pas la terre Je ne peux pas rester indifférent moi Quand je vois les injustices À travers la terre entière Je ne peux pas rester indifférent Quand je vois des actes de barbarie Je ne peux pas rester indifférent Quand je vois des atrocités Je ne peux pas rester indifférent Quand je vois des violences Je ne peux pas rester indifférent Quand je vois des actes de zonophobie Je ne peux pas rester indifférent Quand je vois des instances Je ne peux pas rester indifférent Et si je ne peux pas rester indifférent Combien de fois Dieu a créé la terre Il ne peut pas rester indifférent Mais Dieu a besoin de ton canal Dieu a besoin de moi Il a besoin de nos bouches de soi Que nous accordons dans la prière Et lorsqu'on sera 나올 Sa présence va descendre Lorsque nous allons l'invoquer Sa puissance va descendre pour laquelle j'ai dit que soyons nombreux à partager notre vidéo m'a invité nos frères et nos sœurs à nous rejoindre, parce que lorsque nous avons fait des imprécations de prière le Saint-Esprit va laisser descendre sa puissance, lorsque nous avons héros contre Dieu, nous sommes fatigués Dieu passe sa main puissante son bras étendu, va laisser sa puissance se descendre, et ce monde ce monde saura qu'il y a un Dieu qui existe le Dieu Tout-Puissant le El Shaddai, le Dieu le Diova Nisi, le Diova Shalom, le Diova Tichonou, il est le Diova Elohim, le Dieu qui a créé tout être humain les hommes doivent revenir à ce Dieu, les hommes doivent se soumettre à l'aventure de ce Dieu, les hommes doivent être conduits par ce Dieu, nos nations nos présidents, nos leaders, premiers ministres, présidents de l'Assemblée nationale présidents du Sénat, ils doivent se soumettre à ce Dieu Tout-Puissant, et non au loge maçonnique je suis en guerre, et je suis en colère, pas contre un homme mais contre le diable et ses démons et je voudrais que tu sois en colère également parce qu'on va prier tout à l'heure on va prier Bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ frère et sœur en Christ, trop c'est trop certains servants de Dieu Camerounais, tu es peut-être Camerounais ou Camerounaise tu es un ami d'un Camerounais une amie d'un Camerounais tu es marié à un Camerounais tu peux même dans d'autres pays on a fait plusieurs pays le Congo Kinshasa Haïti Congo Brazzaville le Tiag le Nigeria le Togo le Mali le Burkina Faso tu es même ressortissant d'Angleterre tu es né ici en Angleterre tu es anglais tu es né en France tu es français tu es né en Belgique tu es belge le monde va mal écoute ce que je te dis la parole éternelle le monde va mal peu importe là où tu es né peu importe ta nationalité peu importe le lieu là où tu te trouves le monde va mal et Dieu ce soir m'envoie pas son esprit sain vers toi pour te dire que trop c'est trop trop c'est trop on s'est inspiré de Esaïe 62 prends ta Bible prends ta Bible on va voir lis lis prends ta Bible avant compris je suis en colère une colère sain pas à l'égard d'un homme pas à l'égard d'une femme mais à l'égard des systèmes nous sommes fatigués de tous ces systèmes dictatoriaux nous sommes fatigués de toutes ces oppressions sataniques nous sommes fatigués c'est pour ça que je suis en colère et je veux que tu sois aussi en colère par tout à l'heure comme on va dire le feu du Saint-Esprit de descendre sur nos nations tu dois laisser le feu du Saint-Esprit descendre donc je veux que tu sois en colère si dans ton pays là où tu vis la situation se passe bien gloire à Dieu mais là où je vis la situation se passe pas bien là où je suis sorti au Cameroun ça se passe pas bien là où les gens vivent au Mali ça se passe pas bien là où ils vivent au Togo ça se passe pas bien là où ils vivent au Nigeria ça se passe pas bien beaucoup à rames qui ne sont pas d'arracher les vies des êtres humains tous les jours donc je ne peux pas être satisfait je ne peux pas être dans la joie c'est la raison pour laquelle je vais invoquer mon Père et je sais que ce Dieu là me répond toujours pour que son feu descende oh look regarde ce que ta Bible dit regarde ce que ta Bible dit ouvre ta Bible dans Esaïe 62 Esaïe 62 verset 1 à 2 Esaïe 62 verset 1 à 2 je vois que la soeur Véronique Miracle comprend le français elle n'a pas elle sait pas signaler c'est pas l'anglais dont je continue en français il dit ceci pour l'amour de Sion je me tirerai point pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos il dit quoi pour l'amour de Sion on a changé on a mis le Cameroun on a mis le Congo Kinshasa le Congo Brazzaville on a mis Haïti on a mis le Tiag on a mis le Nigeria on a mis le Togo le Mali le Burkina Faso l'île Maurice tous les pays de l'Afrique l'Europe les Etats-Unis l'Asie il dit il ne se tirera point pour l'amour du Cameroun l'amour de Haïti l'amour de l'Afrique Dieu dit je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut le salut c'est quoi c'est la délivrance le salut c'est la délivrance jusqu'à ce que son salut paraissent comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume alors les nations verront ton salut et des rois ta gloire qu'est-ce que Dieu veut nous dire Dieu veut nous dire ceci lorsque l'homme prier ce soir non parce qu'il va rétablir la paix dans nos pays non parce qu'il va ramener les hommes à l'adorer lui le seul et rétablir Dieu mais quand on va de nouveau voir nos pays on va se rendre compte que Dieu règne dans ces pays le somme 33 le somme 33 verset 12 dit heureuse la nation parce qu'on va proclamer à la fin de nos prières que dans cette nation là Dieu règne le somme 33 on fait tout à la lumière des scènes et cultures tout à la lumière des scènes et cultures le somme 33 verset 12 heureux la nation dont l'éternel est le Dieu dont heureux le Cameroun dont l'éternel va être le Dieu heureux l'Aïsti dont l'éternel va être le Dieu heureux le Congo Kinshasa Congo Brazzaville le Tchad le Nigeria le Togo le Mali Burkina Faso tous les pays de l'Afrique l'Europe les Etats-Unis l'Asie dont l'éternel est le Dieu et heureux le peuple la nation camerounaise la nation haïtienne la nation du Royaume-Uni la nation italienne la nation espagnole qu'il s'est choisi pour son héritage j'ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'on ne fait pas pour quelqu'un qu'on aime chacun de nous a au moins aimé une fois ou tu peux être un homme marié ou une femme mariée tu dois sûrement tu aimes ton mari souviens-toi quand tu as rencontré ton mari le premier jour ou quand tu as rencontré ta femme le premier jour tu ne pouvais pas passer une seule minute ou une seule seconde ne pas l'avoir au téléphone chérie tu es où bébé tu es où tu ne pouvais pas et Dieu lui dit ça c'est pour nous les êtres humains Chanel Dieu maintenant lui dit lui qui a créé le ciel et la terre établit les nations pour que les nations soient dirigées par sa parole il dit que pour l'amour de ces nations là lui ne va pas pouvoir se taire pour leur délivrance il n'aura point de repos si toi tu ne peux pas être en paix tant que ton mari n'est pas rentré du travail à la maison ou ta femme n'est pas rentré du travail à la maison combien de fois Dieu est dans le ciel comment peux-tu être en paix car il y a des actes de violence car il y a des actes de barbarie car il y a des zonophobie car les gens prononcent ou proclament le fédéralisme comment Dieu lui aussi il ne peut pas être en paix il ne peut pas être en paix on va continuer à lire Romain 8 verset 19 à 22 16 Romain chapitre 8 verset 19 à 22 16 aussi la création création mise pour tout ce que Dieu a créé attend-elle avec un pardon et un désir la révélation des fils de Dieu tu es fils je suis fils tu es fille je suis fille dans le domaine spirituel on ne parle pas de fille parce qu'il n'a pas de sexe donc on est tous fils de Dieu de Dieu car la création a été soumise à la vanité non de son gré ma cause de celui qui l'a soumise qui l'a soumise le diable qui l'a soumise Satan qui l'a soumise le dragon rouge qui l'a soumise l'ancien serpent du jardin des biens avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude comme par la servitude on parle de l'esclavage de la corruption voilà vous voyez la corruption qu'il y a en Afrique la servitude c'est-à-dire que l'esclavage la corruption pour avoir part à la liberté la liberté c'est la délivrance de la gloire des enfants de Dieu or nous savons que jusqu'à ce jour le 7 octobre 2017 la création toute entière soupille et souffle des douleurs de l'enfantement plus d'entre vous sont des femmes et plus d'eux sont des mères d'enfants tu as porté dans ton sein un enfant peu importe son sexe garçon ou fille pendant 9 mois tu connais la douleur que tu as connue quand tu allais mettre au monde ça c'est la douleur que toi tu as connue maintenant on te parle de la douleur de la création la création veut enfanter la création veut recevoir des enfants de Dieu que nous sommes mais la création soupire la création souffre en fait que toi et moi au travers de notre Dieu au travers de nos prières nous reviendrons à cette création qu'il y a un Dieu qui existe que depuis ses origines ça n'a jamais été le plan de Dieu que les hommes et les femmes vivent comme cela ça n'a jamais été le plan de Dieu que dans les pays il y a des guerres ça n'a jamais été le plan de Dieu que dans les pays il y a des discriminations raciales ça n'a jamais été le plan de Dieu que dans les pays il y a le tribalisme ça n'a jamais été le plan de Dieu que dans les pays il y a le fédéralisme ça n'a jamais été le plan de Dieu que dans les pays il y a Boko Haram les attaques djihadistes les atroces humaines les adultes les imputiles non ça n'a jamais été dans la pensée de Dieu, tout cela ça vient du diable et c'est les conséquences des choix des hommes, c'est les conséquences des choix des hommes regarde ce que la Bible nous dit regarde ce que la Bible nous dit, donc le diable a soumis la création, la terre entière à la vanité et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis l'ère du temps ouvre ta Bible d'Apocalypse 12 verset 7 à 12, on va lire la parole de Dieu avant de prier, Apocalypse verset 7 à 12 Apocalypse c'est le dernier livre de la Bible verset 7 à 12 verset 7 à 12 commençons à partager la vidéo mais surtout invitons nos frères et nos soeurs à se connecter massivement pour qu'on puisse prier ensemble Apocalypse 12 verset 7 à 12 la Bible c'est une guerre donc quand je vous parle de la guerre je ne vous parle pas de la guerre juste pour le président je ne vous parle pas de la guerre même dans la Bible la Bible ne parle pas de la guerre et cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui cette guerre a commencé depuis la création du ciel et la terre la Bible dit ceci il y a eu une guerre dans le ciel Michel et ses anges combattirent contre le dragon verset 3 du chapitre 12 on nous dit que ce dragon est un dragon rouge qui a 7 têtes et 10 cornes vous voyez aussi le diable travaille avec les chiffres le dragon là il a 7 têtes et on est on est le 7 on est quel mois on est le 10ème mois on dit il a 7 têtes et 10 cornes et sur sa tête 7 diadèmes c'est un dragon rouge qui reprend le diable dans verset 7 une guerre dans le ciel Michel et ses anges combattit le dragon rouge vous savez tout à l'heure comment on dit le dragon vous savez que c'est le dragon rouge on va le chasser de nos pays vous savez que c'est le dragon rouge qu'on va le chasser le dragon et le dragon et ses anges combattit mais il ne fure pas plus fort et leur place de fuite le trouver dans le ciel il fut précipité dans le dans le il fut précipité il fut précipité dans il fut je reprends et leur place de fuite le trouver dans le ciel et il fut précipité le grand dragon le serpent ancien appelé le diable Satan c'est lui qui séduit on nous dit bien ici que c'est Satan le diable l'ancien serpent le grand dragon dont ton mari dont tu parles que tu accuses qu'il te trompe ma soeur écoute ce que tu as dit je m'allais dire que ton mari ce qu'il fait c'est normal on te dit que c'est tromperie la vérité que ton mari commet ou toi même ça ne vient pas parce que tu veux le faire ils m'ont dit que c'est le diable qui séduit toute la terre dont le diable tu amènes ses mandats dans ta pensée pour que tu te dises qu'à mon mari il n'est pas un bon mari je dois le tromper ma foi il n'est pas une bonne épouse je dois le tromper je ne sais pas pourquoi je parle de ça on n'est pas prêt de parler pour le mari ce soir on veut parler pour la prière et la dévain de nos nations donc on dit que c'est lui qui séduit toute la terre il fut précipité sur la terre où ? sur la terre là où tout le monde nous vivons et cela fut précipité avec lui verset 10 et j'entendais le ciel une voix fort qu'ils aiment maintenant le salut est arrivé et la puissance notre Dieu est puissant et le règne de notre Dieu on dit deux choses la puissance et le règne notre Dieu est puissant et le corps son règne vient sur cette terre et le règne notre Dieu l'autorité de son Christ car il a précipité l'accusateur de nos frères celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau à cause de leur parole de leur témoignage ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort c'est pourquoi rejouissez-vous les cieux et vous qui habitez les cieux malin à qui ? à la terre là où toi et moi nous vivons et la mer car le diable est descendu vers nous animé durant la colère sachant qu'il a peu de temps il est donc descendu faire quoi ? animé d'une grande colère il est descendu faire quoi ? Thierry Moundisa qu'est-ce que le diable est descendu faire ? Mekam Baitran Christine Ksagana Noucha Eric Véronique Mirak Manika Tuko qu'est-ce que le diable est descendu faire ? Jean 10 verset 10 il est descendu pour te détruire le voleur ne vient que pour dérober égorger et tuer il est venu pour te dérober voler ton mariage voler ton mari voler ta santé voler tes projets voler ton or et ton argent pour t'égorger ou pour te détruire on continue mais moi Jésus il est venu enfin que c'est brébi et la vie pas n'importe quelle vie mais la vie en abondance donc le diable qui va te détruire il va te détruire parce que ta vie est gravée dans les mains de Dieu et Jésus il est venu contrecarrer tous les plans du diable afin que toi et moi nous ont la vie pas n'importe quelle vie sa vie en lui en nous et une vie en abondance quand on parle d'abondance on parle d'une capacité qui ne peut pas contenir ce pour les raisons pour lesquelles Jésus est venu pour ta vie et la mienne une vie en abondance donc une vie de l'absence de la maladie l'absence de la pauvreté l'absence de l'échec l'absence de la limitation l'absence du bon mariage mais une vie en abondance une vie qui reflète la gloire de Dieu sa puissance et son reine voilà les hommes pour lesquels Jésus est venu et si on est en train de lui donner cette vie de gloire de puissance de reine c'est pas pourquoi tu dormes à la maison c'est pas pourquoi tu te reposes non c'est pour qu'on traite ta vie tu influences cette terre c'est pour qu'on traite ta vie son reine descend c'est pour qu'on traite ta vie sa volonté sa fête dans cette terre et où ? dans nos nations et dans nos pays dans nos nations et dans nos pays nous avons dit tantôt que frères et sœurs en Christ certains servants de Dieu s'il y avait un endroit qu'on pouvait imaginer en paix c'était où ? le ciel parce que Dieu vit au ciel montrer ce que nous venons de lire il nous a dit que le premier coup d'état dans ce que nous voyons dans nos nations les coups d'état et autres ça va commencer aujourd'hui ça va commencer depuis le ciel le premier coup d'état a eu lieu où ? dans le ciel par la présence du dragon rouge en forme de Satan le diable l'ancien serpent qui s'est revolté contre Dieu son créateur dans le ciel pour le combattre mais la bonne nouvelle il était vaincu par l'archange Michel et ses démons à cause du sang de Jésus et la poignée de témoignage et peut-être sur la terre donc il nous a dit que les sœurs se rejouent mais nous malins à nous qui sommes sur la terre donc mes frères que ce que nous vons sur la terre n'est que le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel et c'est les dates pas d'aujourd'hui mais bien avant la fondation du monde avant la fondation du monde tous les coups d'état dans les pays les actes de violence les actes de barbarie les actes de terrorisme les meurtres les divorces les jalousies les querelles les disputes et toutes autres choses que vous connaissez qui est derrière ça c'est le diable qui est derrière ça le diable Satan on a dit que son but c'est de nous voler de nous tuer de nous détruire mais ne peut pas parce que nous sommes gravés à la main de Dieu et Jésus est venu donner la vie en abondance alors Satan c'est qu'il essaie de te voler de te tuer ou de te détruire tout ce qu'il réclame Dieu est venu contrequer ses plans en avance Jésus c'est cette terre dont ses décennies n'ont toujours pas changé en sept ans de fin parce qu'en ce moment Satan utilise les outils informatiques les réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram Whatsapp il dit ceci Satan il est venu pour une seule chose sur la terre voler tuer et détruire toute personne qui se réclame d'appartenir à Jésus Christ et à son royaume et à ses fins de temps ses décennies n'ont pas changé regarde la terre la terre entière suivons les informations le journal et de nos jours Satan le diable le dragon ancien il passe par les outils informatiques il passe par les réseaux sociaux Facebook sur Facebook de nos jours il y a tout la pornographie les meurtres on met tout sur Facebook on recule les hommes dans la France la rose de croix sur Facebook Twitter Instagram Whatsapp Twitter Whatsapp tu ressens des messages bizarres c'est Satan qui est derrière ça pour inoculer quoi son vénin dans nos vies et celle de nos enfants qui sont devenus la cible privilégiée il faut beaucoup prier pour nos enfants parce que nos enfants sont devenus la cible privilégiée quand on a fait derrière internet qu'est-ce qu'il regarde sur Whatsapp qu'est-ce qu'il regarde sur Facebook je parle à des parents maintenant qu'est-ce qu'il regarde sur Twitter donc Satan a targeté nos enfants en cette fin de temps quels sont les procédures de Satan quelles sont ses méthodes quelles sont les méthodes de Satan dans ce que nous voulons lire dans Apocalypse 12 au verset 9 on dit ceci on dit ceci on va lire ça Apocalypse 12 verset 9 on parle des procédés que Satan utilise Apocalypse 12 verset 9 on dit il fut presté le grand dragon le sapeur ancien appelé le diable Satan celui qui séduit dans les procédés ou les méthodes de Satan sa première méthode c'est quoi c'est la séduction la séduction c'est une de ses méthodes il va séduire nos présidents il va faire croire à nos présidents à nos leaders il va faire croire que pour les protéger il va entrer les loges la franc-maçonnerie la rose quoi plus de nos présidents sont dans les loges maçonniques sur la franc-maçonnerie la rose quoi ils ont fait des pactes avec les clorbes ésostériques les clorbes essences occultes et pourtant ils savent bien que c'est un mensonge du diable le diable tenait quelque chose avec la main gauche il récupère à la chose avec la main droite proverbe 14 verset 12 c'est ceci il y a une telle voix qui semble droite à l'homme mais son issue sont les voix de la mort il dit ceci proverbe 14 verset 12 la version matin il dit ceci il y a une voix qui semble droite à un homme mais dont l'issue sont les voix de la mort si la méthode privilégiée de Satan est la séduction il utilise encore le mensonge pour faire croire aux hommes et si quel que soit leur âge ou leur génération quel que soit ton âge Satan il utilise la séduction il a fait ça avec Adam le jardin des liens il allait séduire Ève elle a mangé le fruit défendu elle a donné à son mari Adam il utilise le mensonge il fait croire aux hommes et si quel que soit ton âge ou ta génération Jean 8 verset 44 vous avez pour père le diable vous voulez accomplir ses dessins ses désirs de votre père Satan va te mentir il va te faire croire que ta femme n'est pas une bonne femme elle est une bonne à rien il faut que tu la trompes il faut que tu la divorces il va te mentir ma soeur que tu as un échec que tes entrants sont fermés tu ne peux pas coucher ça va te mentir que ta vie n'est bonne à rien ceci de toi c'est les mensonges qu'il utilise donc je dis que les deux procédés avec lesquels le diable travaille un c'est la séduction deux c'est le mensonge il va te faire croire que ton mari là n'est pas un bon mari ou tu trompes ton mari avec son ami avec son frère il va te faire croire mon frère que ta femme est une mauvaise femme elle est une femme insoumise elle est une femme rebelle ou tu trompes ta femme avec sa copine avec sa soeur sa cousine c'est un mensonge diable il va te séduire ta pensée première chose qu'est-ce qu'il fait il a te la pensée pas la séduction c'est la même chose qu'il fait avec nos présidents il manque nos présidents que nos présidents ne sont pas des bons leaders nos présidents ne sont pas des bons leaders quand on voit nos présidents ils sont dans les écoles ils ont fait des cours ils ont des cursus ils ont des doctorats il fait croire nos présidents qu'ils ne sont pas des bons leaders qu'ils ont fait des pactes avec lui ils doivent aller là en France la rose croire les clubs exaustéristes les clubs occultes et lui va les protéger c'est un mensonge il s'est dit nos présidents ont des pensées deuxième chose il manque nos présidents que nos présidents doivent dépendre des pays européens pourtant nous avons nos indépendances depuis les années 1960 mais cet après-midi avec nos prières cela va changer alors son mode opératoire comment le perd il ne perd pas les démons qu'il apprécie sur la terre et surtout par ces agents qui le recrutent au milieu des hommes tels que les sorciers les marabouts les praticiens les féticheurs les charlatans ceux qui envoient des esprits impurs qui veulent causer des accidents les accidents mortels quels que soient les accidents de circulation les crashes d'avions les naufrages de bateaux les dénements de trains les incendies c'est Satan qui a donné tout cela il dit les modes opératoires on n'a pas d'abord les procédés de Satan on a dit ces procédés c'est la séduction et ces mensonges maintenant comment il le perd il le perd en recrutant des hommes au milieu de nous tu as des sorciers dans ta famille dans ton village dans ton quartier ce sont les agents de Satan les marabouts les dénements de praticiens les féticheurs les charlatans les dizaines de bonnes aventures ils envoient des esprits impuls qui viennent causer des accidents mortels regardez on est au mois d'octobre vous venez voir à partir du mois de novembre jusqu'à décembre vous venez voir les accidents de circulation comme ça c'est pour ça qu'on a beaucoup prié c'est la fin de l'année au début de l'année ils tuent les gens dans les routes ce n'est pas Dieu c'est Satan qui tue nos frères sur les routes donc Satan par ses sorciers par les marabouts les dénements de praticiens les fétichés les charlatans ils envoient les esprits impurs pour causer des accidents mortels les accidents de circulation qui vont dans les routes c'est Satan qui est derrière les crânes d'avions les avions qui se crashent c'est Satan qui est derrière les naufres de bateaux c'est Satan qui est derrière les dénements de trains c'est Satan qui est derrière les incendies c'est Satan qui est derrière beaucoup de haram c'est Satan les groupes djihadistes c'est Satan les terroristes c'est Satan comment tu m'expliquais mon frère et ma soeur une fille de 8 ans qui porte les bombes sur elle on lui a dit qu'elle va te jeter au nom de Allah ce n'est pas Satan c'est Satan on lui met une idéologie dans la pensée sa petite fille de 12 ans porte les bombes porte les jetés va tuer 1000 personnes qui est derrière c'est Satan vous avez aux Etats-Unis c'est 64 ans lundi dernier il a tué combien de personnes 58 personnes pourquoi ? aucune raison il n'est de logique quoi ? à qui ? à Satan c'est Satan qui est derrière nos présidents les hommes mèrent tous les jours dans nos routes les hommes mèrent tous les jours dans les avions les hommes mèrent tous les jours dans les bateaux qui est derrière c'est Satan c'est Satan qui est derrière nos présidents sont comme quoi ? des marronautes on pense qu'ils gouvernent nos nations ils ne gouvernent pas nos nations c'est Satan qui les dictent pas de puissance colonialiste pas de puissance impérialiste c'est qu'ils doivent dire j'ai beaucoup aimé cet homme de Kémy Seba qui s'est levé il a dit même jusqu'au prix du sang le franc Cefadop va être banni de nos pays pourquoi ? c'est une monnaie colonialiste colonialiste je dis que je suis en guerre pas contre un homme mais contre un système le système qui a été établi par qui ? par Satan c'est lui qui gère nos continents c'est lui qui gère nos présidents nous gère nos présidents jusqu'aux Etats-Unis on va donner un bac de notre non c'est Satan qui est derrière Satan qui est derrière mais ce soir par nos prières et par le feu Satan va libérer nos pays il va libérer nos pays je dis que les crashes d'avions les accidents les mouvements de bateau dérallement de train les accidents de circulation tout ce que vous connaissez là c'est Satan les violences c'est Satan il sème des mensonges dans les pensées des hommes pour les aider ces livres et partir avec la socialerie les secteurs occultes la forme de sonnerie dont les fins sont les coulements de sang à leur profit il dit c'est ça Satan il sème des mensonges dans la pensée de nos présidents de nos dirigeants de nos leaders pour que ces derniers se livre et fonde des pactes avec la socialerie la franc-maçonnerie les loges maçonniques l'occultisme la rose-croix dont le seul but et la seule fin c'est le sang humain je vous suis là pour vous dire la vérité c'est le sang humain quand vous voyez les accidents de terrain les accidents de bateau posez-vous les questions de savoir pourquoi c'est Satan qui est derrière cela il a besoin du sang les démons boivent le sang humain il m'a la chair humaine les démons Satan est le père des démons il se nourrit avec le sang la chair humaine plusieurs d'entre vous ont vu le feu de Dracula Dracula vivait de quoi ? il beut le sang et il mangeait quoi ? la chair humaine c'est le travail des démons c'est le travail des satans il boit le sang humain il m'a la chair humaine donc nos frères qui meurent en route tu dis que ah si Dieu le veut Dieu le veut Dieu veut que tu vises 120 ans Dieu veut que ta mère vive longtemps ton frère à 10 ans à 13 ans 20 ans Dieu a donné repris c'est faux Satan a lévé ton frère Satan a rajouté ta femme ce n'est pas Dieu Dieu veut que ton frère ta soeur ton mari ta femme vive longtemps 120 ans Satan a rajouté nos frères brutalement la terre on dit Dieu a donné Dieu a repris que Dieu a donné Dieu a repris Dieu peut donner repris c'est Satan c'est Satan les attentes d'avion tout cela c'est Satan qui est derrière je dis dès le temps que la corruption que nous voyons de tout genre dans le pays les pillages des séances naturelles les dirigeants de biens naturels immobiliers le bâtiment national qu'on vend aux colons qui est derrière c'est Satan la position de cette prostitution à cause de quoi parce qu'il y a pour le travail à cause de quoi l'argent qui est derrière c'est Satan l'alcoolisme le tabagisme la drogue qui est derrière c'est Satan l'assetement des peuples pas les personnes de tous genres qui est derrière c'est Satan la précarité du système du système de santé tu n'as pas d'argent ton malade ou toi-même tu vas mourir tu n'as pas d'argent pour te soigner qui est derrière c'est Satan l'assetement éducatif l'école qui était créée à l'époque on a maintenant payé l'école la disparition des cerveaux intelligents qui est derrière c'est Satan l'assetement de gouvernance dictatorial ou la démocratie qui est derrière c'est Satan l'intelligence de libre circulation des réunions pourtant en train de première et en termes vous vous souvenez on a appris c'est ce que c'est la démocratie on dit que la démocratie c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple mais regardez le pays la dictature la dictature la dictature partout donc il est urgent bien aimé on commence à prier maintenant il est urgent bien aimé le Seigneur frère et sœur en Christ certes et servants de Dieu ami du Cameroun Camerounais Camerounaise ça vaut que je m'adresse tu es de notre pays c'est toi aussi que je m'adresse comme l'archange Michel il a combattu le dragon dans le ciel et ses démons il n'est plus que une jeune que toi et moi nous nous levons en prière maintenant nous avons commencé à combattre tout système diabone et satanique établir nos nations afin que nos nations vivent la paix nos nations vivent la gloire de Dieu nous vivons quoi l'amour de Dieu on va se lever et reflire tout ce que le diable a rétabli dans nos nations ou établir dans Proverbe 18 Proverbe 18 verset 21 le pouvoir de la vie et la mort et de tout le monde en langue on va maintenant proclamer avant d'entrer dans un moment de guerre on va proclamer je l'ai dit tantôt s'il vous plaît arrêtez nos frères et nos sœurs on va maintenant prier pardon la vidéo on va maintenant prier invite les contacts rapidement rapidement invite les contacts sur Facebook invite les contacts rapidement maintenant on va prier et Proverbe 18 verset 21 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue quiconque l'aime en mangeant les fruits Matthieu 12 Matthieu 12 on va prier maintenant Matthieu 12 Matthieu 12 verset 36 on dit ceci les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proféré car à terre par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné Matthieu 18 verset 19 je veux que nous nous agréions en prière Matthieu 18 verset 19 il dit ceci je vous dis encore si deux d'entre vous s'accordent sur la terre on est sur la terre pour demander une chose de quelconque ce soir on demande la délivrance de nos nations ce soir on demande la délivrance du Cameroun on demande la délivrance du Haïti on demande la délivrance du Congo Kinshasa le Congo Brazzaville on demande la délivrance du Togo on demande la délivrance du Tsiar le Nigeria le Mali le Burkina Faso l'Egypte toute l'Afrique entière cet après-midi on demande la délivrance de l'Europe on demande la délivrance des Etats-Unis la délivrance de l'Asie car trop c'est trop nous sommes fatigués voir ce que nous nous demandons ce soir il dit que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose qui n'a pas précisé elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux car on a deux et trois sont assemblés à mon nom je suis homme les deux verset 18 je vous le dis en vérité tout ce que vous allez lier on va lier les oeuvres des démons on va lier la sorcellerie on va lier les oeuvres des kangars la franc-maçonnerie le femme-là le con qui tue nos enfants par un voutrement dans la sorcellerie on va lier cela on est tout ce que vous liez sur la terre sera lié et tout ce que vous déliez on va déliez la vie éternelle la longue vie dans la vie nous ferons nos soeurs on va refuser les accidents d'avion des accidents de circulation on va lier cela au nom de Jésus on va commencer à proclamer on va commencer à proclamer on va le temps à commencer à proclamer tu vas reprendre après moi avant de proclamer d'abord on va demander à Dieu de nous pardonner parce que plusieurs d'entre nous peut-être qui sont là nous vivons mal donc le père que Dieu nous ouvre pour nos prières on va demander à Dieu de nous pardonner on va invoquer le sang de Jésus on va confesser Jésus comme le Seigneur et le personnel on va porter les armes spirituelles de Dieu sur nous on va prendre ces armes spirituelles avant d'entrer en guerre parce que je ne voudrais pas que nous manquons ce combat cet après-midi donc on va demander à Dieu de nous pardonner donc tu vas reprendre après moi Seigneur Jésus je vais humblement devant ta face maintenant lève les mains vers le ciel tu demandes de me pardonner j'ai mal marché je me suis mal comporté j'ai mal agi j'ai commis toutes sortes de péchés je vais maintenant te demander de me pardonner Seigneur Saint-Esprit lave-moi pour le sang de Jésus efface mon nom dans le livre de la mort et que mon nom soit inscrit dans le livre de la vie mon Dieu ne te souviens plus de mes péchés les péchés de mon épouse de mon mari de nos enfants mais souviens de ton amour en t'égard ta peau décale l'argent tu vas verser celle tu as tant aimé le monde que tu avais ton fils Jésus pas pour venir le condamner mais pour venir sauver le monde oser qu'elle est venue pour me sauver père je le reçois dans mon coeur comme mon Seigneur est sur le personnel que ce soit à payer le fils ou la fille de Thènes mais tu vas devenir aujourd'hui ton fils ou ta fille au nom de Jésus Christ si tu as fait cette prière avec foi Dieu nous a pardonné et tu t'es reconnetté et tu t'es reconnetté avec lui tu as donné ton fils et sa fille maintenant maintenant quand on demande le sang de Jésus demande le sang de Jésus là où tu es quand le sang de Jésus couvre ton âme couvre ton esprit couvre ta pensée couvre ton corps couvre le lieu là où tu es père nous demandons le sang de Jésus je dis invoque ton sang père j'implore ton sang de lui couvrir ce lien dans lequel je me trouve de lui couvrir mon âme couvre mon esprit couvre ma pensée couvre ce corps qui est ton âme couvre ce lieu éternel avec aucune entrée aucun bloc mystique aucun voile aucune bâche ne puisse empêcher mes prières de monter ton trône de gloire couvre le lieu que tes enfants se trouvent maintenant couvre le lieu que tes enfants se trouvent maintenant au nom de Jésus on va porter maintenant sur les âmes spirituelles les âmes spirituelles ouvre ta Bible ouvre ta Bible dans Ephésiens chapitre 6 parce que nous allons en guerre contre les dominations nous allons en guerre contre les principautés nous allons en guerre contre les esprits méchants dans les lieux célestes nous allons en guerre contre la flamme à sonnerie nous allons en guerre contre Boko Haram nous allons en guerre contre toute forme d'idéologie nous allons en guerre contre les accidents de circulation nous allons en guerre contre les crashes d'avions contre les déraignements de trains les naufragés de bateaux dans Ephésiens chapitre 6 Ephésiens chapitre 6 dit ceci au reste je suis là à partir du verset 10 au reste fortifiez-vous dans le Seigneur par sa forte puissance revêtez-vous de toutes les âmes spirituelles donc je vous ai dit toutes les âmes spirituelles revêtez-vous de toutes les âmes spirituelles quand on dit de revêter on dit de porter sur toi revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruseaux du diable car nous allons pas à lutter contre la chair et le sang dont le commande s'adresse par contre ta mère ton père c'est pas la chair et le sang les adresse contre le système qui est derrière contre la chair et le sang mais nous avons arrêté contre les dominations un on va se dire contre les dominations les dominations qui dominent nos continents qui ont pris pour son la vie de nos présidents contre les dominations les autorités les princes de ce monde des ténèbres les esprits méchants de Dieu céleste c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir rester dans les mauvais jours ténèbres et de ténifères avant de tout se monter reprends après moi reprends après moi on dit ténèbres ayant avant rien la ceinture mets la ceinture comme je fais mets la ceinture de vérité mets la ceinture de vérité sur tes reins ténèbres à vos reins la ceinture de vérité remettez la curesse mets la curesse de la justice sur toi je reviens la curesse de la justice mettez je suis à vos pieds que le zèle de l'évangile de paix donc pose tes pieds le zèle de l'évangile de paix prenez par-dessous tout le bouclier mets le bouclier comme je fais là le bouclier de la foi prends ça comme ça c'est un bouclier de la foi le bouclier de la foi le bouclier de la foi avec lequel vous allez éterner les ténèbres l'enfant du malin prenez aussi le casque du salut mets le casque du salut mets le casque du salut le casque du salut prenez le casque du salut prenez le casque du salut et prenez maintenant l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu donc on travaille quoi ? la parole de Dieu c'est ça l'épée de l'esprit la parole de Dieu on l'a dit Provence 18 verset 21 la vie et la mort et au pouvoir de la langue donc on prend la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit on prend la porte, on travaille la porte de Dieu qui est l'esprit, première chose tu vas reprendre après moi, on va faire des proclamations maintenant, première chose pour l'amour du Cameroun je me tairai point car trop c'est trop trop c'est trop ensemble, disons non tu vas dire non après moi je dis non, je dis non je dis non, je dis non au nom du Seigneur de Christ à Boko Haram et toutes ces formes de terrorisme, je dis non aux inégalités et injustices sociales je dis non au tribalisme sur toutes ces formes je dis non à la violence je dis non à la corruption je dis non à la gabagie au pied du patrimoine national je dis non à la bosamia à la dictature je dis non au fédéralisme et toutes les idéologies que peuvent prôner les séparations des peuples, je dis non à tous les lobbies qui essaient de construire toute l'Afrique sous quelque que soit leur forme je dis non au vandalisme au casse des biens publics je dis non à cette pénitieuse je dis non à la franc-maçonnerie je dis non à la rose-croix je dis non aux sciences occultes je dis non aux roseaux ésistoriques je dis non à l'occultisme à la franc-maçonnerie à la rose-croix aux sciences occultes je dis non à l'homosexualité à la baisalité je dis non à l'accident de circulation nous allons couvrir le mois d'octobre le mois de novembre décembre jusqu'à la janvée 2018 on va dire adieu nous disons non aux enseignants de circulation de route nous disons non au crash d'avion nous disons non aux naufrages de bateau nous disons non au déraiment de train nous refusons cela comment s'en refuser cela avec moi nous refusons cela je refuse cela je ne vais plus voir le coulouement des sangs de mes frères le coulouement des sangs de mes soeurs ainsi c'est qu'elle à l'accident brutalement par les enseignants de la circulation par les enseignants de la circulation les crashs d'avion les déraiment de train les défauts de bateau nous disons non nous disons non au nom du Seigneur Jésus-Christ je dis non à Boko Haram Boko Haram libère le Cameroun libère le Nigeria tu vois ton idéologie de kamikaze libère le Cameroun libère le Nigeria Boko Haram écoute le son la voix l'éternel je te commande au nom du Seigneur Jésus-Christ de libère le Cameroun libère le Nigeria libère le Mali libère le Bikina Faso libère le Togo Boko Haram toi tes idéologies tes kamikazes nous envoie le feu nous envoie le feu envoie le feu du Saint-Esprit envoie le feu du Saint-Esprit envoie le feu du Saint-Esprit sur toute forme d'idéologie qui a pu la pensée captive des hommes et des femmes par Boko Haram les aides de terroristes des atrocités humaines envoie le feu du Saint-Esprit j'envoie le feu j'envoie le feu du Saint-Esprit j'envoie le feu sur Boko Haram sur ces idéologies qui ont capturé la pensée de nos frères et nos sœurs j'envoie le feu j'envoie le feu le feu du Saint-Esprit le feu du Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus-Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ nous nous levons contre le tribalisme nous levons contre le tribalisme je refuse le Seigneur Père le tribalisme au Cameroun je refuse le Seigneur Père le tribalisme à tous les autres pays nous refusons le tribalisme nous refusons le tribalisme nous reflions le tribalisme, nous reflions les inégalités et les gestes sociales on se lève maintenant, on a toute forme d'inégalités des gestes sociales, on se lève contre cela on reflète la violence on reflète la violence au Cameroun les autres pays d'Afrique, je me lève contre la violence je me lève contre la violence on reflète la corruption sur toutes ses formes on reflète la corruption sur toutes ses formes on n'a pas d'argent, on ne peut pas nous soigner on n'a pas d'argent, on ne peut pas avoir des dossiers signés on reflète la corruption je reflète la corruption sur toutes ses formes nous en vend le feu, nous en vend le feu nous en vend le feu, c'est un système satanique et diabolique, établi par le diable dans nos nations nous refusons la corruption nous refusons la corruption nous refusons la gabagie le prière du patriement national on refusait cela, je me porte sur le bosamia le bosamia, je me porte sur cela le fédéralisme, nous refusons cela nous refusons la dictature nous refusons le fédéralisme toute forme d'idéologie, pour ne pas la séparation des peuples, nous refusons des lobbies les lobbies qui coulent qui essayent de corriger toute l'Afrique toute l'Afrique à quelque chose sous leur forme je me pose au vandalisme, je me pose au cas des biens publics, je me pose au secteur pénicieux, je me pose à l'occultisme je me pose à la pharomasonerie, à la rose le secteur pénicieux au sein s'occupe, je me pose à cela, les clowns exostériques nous opposons à cela, nous opposons à cela nous opposons à cela, nous opposons nous opposons la homosexualité nous lions nos activités nous lions les activités, nous lions les activités et nous lions les activités, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant tu as dit oui avec moi, on va délier, selon Matthieu 18, verset 18, qu'est-ce que vous délirez, c'est ça, derrière le ciel, on va maintenant délier la paix en Afrique, tu as dit après moi la paix en Afrique, la paix en Afrique, je dis oui à la paix, je dis oui à la paix, oui à la paix, oui au dialogue, oui au dialogue à l'unité nationale, l'unité nationale du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre au littoral, du nord au sud-ouest, de l'est à l'unité nationale, oui à l'unité nationale, on ne sera pas divisés, on ne sera pas fédérés, je refuse le fédéralisme, je refuse le fédéralisme, on est tous un, nous sommes tous des Camerounais, tous des Camerounais, francophones comme anglophones, nous sommes tous des Camerounais, nous sommes tous des Camerounais, nous refusons le fédéralisme, nous refusons la Bosamia, je refuse la Bosamia, je refuse la Bosamia, je refuse le fédéralisme, je refuse la séparation, les études sociales, je refuse cela, les indicateurs sociales, on dit oui à la démocratie, plus de dictature oui à la démocratie oui à la démocratie c'est le gouvernement du peuple pas pour le peuple, oui à la démocratie plus de dictature, plus de dictature en Afrique on chante ses dictateurs ses despot-dikateurs nous lui avons le pouvoir nous luions le pouvoir nous luions le pouvoir au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Au nom de Jésus, on envoie le feu en Afrique Nous envoie le feu en Afrique On envoie le feu d'Afrique D'aller détruire tout le système dictatorial On envoie le feu en Afrique D'aller consommer tout le système de la socellerie On envoie le feu en Afrique D'aller détruire la femme maçonnerie La rose quoi ? Les cites pernicieuses ? Les combes exostériques ? On envoie le feu J'envoie le feu Le feu au Cameroun Le feu en Afrique D'aller consommer la socellerie Les envoûtements Les ensolements J'envoie le feu J'envoie le feu Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit J'envoie le feu J'envoie le feu J'envoie le feu J'envoie le feu en Afrique J'envoie le feu en Afrique Le feu au Cameroun Le feu à Haïti Le feu au Gabon Le feu à Lille-Maurice Le feu en Côte d'Ivoire J'envoie le feu J'envoie le feu Envoie le feu Envoie le feu de Dieu Le feu de Dieu Le feu de Dieu On envoie le feu On envoie le feu On envoie le feu On envoie le feu d'aller consommer la sautérie, d'aller déclare la sautérie, d'aller déclare la sautérie, les astronautes sur la somme, on refuse de cela, on refuse de cela. L'écoulement de sang, les violences, on envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu au Cameroun, le feu en Afrique, le feu en Afrique, le feu en Afrique, le feu en Afrique, d'aller renverser le raisonnement, d'aller renverser les forteresses, d'aller renverser le hauteur qui s'est déclené comme la connaissance de Dieu. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu j'envoie le feu au nom de Jésus au nom de Jésus, au nom de Jésus au nom de Jésus, nous levons maintenant que les dominations, nous levons maintenant que les autorités, nous levons maintenant que les princes de ce monde, les esprits méchants que les lieux célestes, le commun n'est pas charnel ne fait pas que la chaîne est le sang, ne fait pas que ton président, qu'on t'arène, qu'on le premier ministre, mais que le système, il les séduit et qu'il les manipule à ses fins défastes, nous levons quand ce système ce système, ses idéologies ses pensées, nous les consommons par le feu consommons par le feu, consommons par le feu consommons par le feu, consommons par le feu consommons par le feu, consommons par le feu au nom de Jésus au nom de Jésus, maintenant on va se lever pour détruire le dragon rouge vous avez vu le dragon rouge d'Apocalypse 12 c'est lui qui s'est levé, qui s'est dit toute la terre on va se lever pour détruire le dragon rouge sur le Cameroun et les autres pays africains on va se lever maintenant, Jérémie 51 le roi de Babylone m'a dévoré, il m'a détruit il a fait de moi un vase vide tel un dragon il m'a englouti, il a rempli son vent je serai avec le précieux il m'a chassé dans le nom du Seigneur de Christ tu vas reprendre un peu moi dans le nom du Seigneur de Christ dans le nom du Seigneur de Christ par le feu du Saint-Esprit toute œuvre de dragon rouge toute œuvre de dragon rouge qui dévoile les fruits des entrailles du Cameroun telles que les ressources naturelles les ressources pétrolières assimilées les chaises intellectuelles avancées qui détruisent cela la précarité la précarité la santé l'éducation les bénissons ce sont détruits par le feu ce sont détruits par le feu ce sont détruits par le feu nous détruits par le feu les hommes du dragon rouge les hommes du dragon rouge qui veulent détruire le Cameroun qui veulent détruire le Cameroun qui veulent détruire l'Afrique par les systèmes idéologiques par les systèmes idéologiques par leur pensée par leur couronne de pensée nous envoie le feu j'envoie le feu sur le dragon rouge le dragon rouge libère le Cameroun 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 Nous sommes les enfants d'une même nation Nous sommes les enfants d'un même peuple Nous sommes les enfants d'un même Dieu Il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas de francophone Nous sommes tous des Camerounais Libère le Cameroun Dragon rouge Reçois le feu Le feu du Saint-Esprit Libère le Cameroun Libère le Cameroun Libère nos dirigeants Libère nos dirigeants Libère le pensée Libère les âmes Libère le Cameroun Libère le Rome-Uni Libère l'Égypte Libère la France Libère la Belgique Libère le dragon rouge Libère l'Afrique Libère l'Europe Libère l'Asie Libère les Etats-Unis Le dragon rouge Nous consommons tes oeufs 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 Au nom de Jésus Par le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Le feu du Saint-Esprit Je lave les oeufs du dragon Je lave les oeufs du dragon Le dragon rouge Sur l'Afrique Sur l'Europe Sur l'Asie les Etats-Unis, dragon rouge libère dragon rouge libère, dragon rouge libère dragon rouge libère, dragon rouge libère au nom de Jésus on va maintenant menacer et imposer le silence à tout vent, il y a des vents en Afrique les tempêtes, les calamités les proclamations sataniques et diaboliques d'accident de route, je vous ai dit tantôt que le diable travaille avec la séduction il travaille avec le mensonge et qu'il est derrière tous les accidents de circulation qu'on voit en Afrique, parce que le diable se nourrit du sang, le sang humain et il mange la chair humaine le diable et les démons mangent la chair humaine et ils boivent le sang, ils boivent le sang humain donc ils sont derrière les accidents de circulation on va maintenant déclarer que toute proclamation satanique et diabolique programmée pour le mois de octobre programmée pour le mois de novembre le mois de décembre jusqu'à janvier avort au nom de Jésus, avort au nom de Jésus déclare avec moi toute proclamation satanique, tous ceux qui ont déclaré le mois de ténèbres, ils ont proclamé Seigneur Père les accidents d'avion, les cages d'avion les délaiments de ténèbres, les délaiments de bateaux pour le mois de octobre le mois de novembre, le mois de décembre jusqu'à janvier 2018, nous avortons cela que cela avorde 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 nous avortons Seigneur Père nous avortons Seigneur Père leurs proclamations, leurs déclarations leurs programmes, les programmes sataniques les programmes diaboliques d'un système de route, d'un système de circulation les crashs d'avion les délaiments de train les délaiments de bateaux nous les déprogrammons nous les déprogrammons nous déclarons que cela avorde que cela avorde cela n'aura pas lieu cela n'aura pas lieu cela n'aura pas lieu nous couvrons toutes les routes de l'Afrique couvrons toutes les routes du Cameroun par le sang de Jésus par le sang de Jésus couvrons les routes couvrons les routes du Cameroun couvrons les routes de l'Europe par le sang de Jésus par le sang de Jésus par le sang de Jésus Père je menace au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Christ nous menaçons, nous menaces tous les vents nous menaces tous les vents, nous menaces tous les tempêtes les calamités, nous commandons le silence nous les commandons de cette terre au nom de Jésus Christ Marc 4, verset 39 à 40 c'est ici, il menaçait le vent Jésus menaçait le vent, il dit à la messe silence, tais-toi, et le vent c'est ça il y a eu un grand calme, souvent dit après moi, dans le nom de Jésus Christ je déclare et surtout au nom de Jésus Christ, je menace et j'impose le silence à tout vent à toute tempête, calamité qui était promette dans le monde des ténèbres pour venir détruire les vies humaines pour le mois de octobre, le mois de novembre le mois de décembre, jusqu'à janvier 2018 vous n'allez pas avouer, vous êtes nul et sans effet nous vous déclamons l'avortement nous déclamons l'avortement nous les déprogrammons nous les déprogrammons, nous déprogrammons tout système satanique et diabolique tout programme satanique et diabolique tout projet de mort, par accident de route, de crash d'avion déraillement de train, l'offre de bateau nous les déprogrammons par le feu du Saint-Esprit nous détruisons tout ce système diabolique satanique derrière cette programmation nous commandons la mort nous commandons la mort nous commandons la mort par folie par tous ces agents par tous ces agents par les agents de la sorcellerie les agents de la magie de la franc-maçonnerie des sorcelleries nous les commandons la mort au nom du Saint-Christ 3ème jour de prière on va maintenant détruire les œufs des envoûtements ils envoûtent nos frères ils élanent les sons de la sorcellerie la magie la science aux crudes la science aux pernissures le malaboteur le fétichisme nom de 23 verset 23 dit ceci l'enchantement ne peut rien contre Gérard nous tuer l'enchantement ne peut rien contre toi ni la dignation contre Israël autant qu'il sera dit à Gérard nous tuer quelle est l'œuvre de Dieu dont tu vas reprendre après moi tu vas dire aucune œuvre d'enchantement aucune œuvre de sorcellerie d'envoûtement de son le pouvoir sur ta vie la vie des Camerounais la vie des Africains à travers la terre entière on déclare au nom du Seigneur de Jésus-Christ toute œuvre d'enchantement d'envoûtement de sorcellerie de magie sens occulte cette pernicieuse maraboteur le fétichisme pratiquant au Cameroun soyez détruits par le feu détruits par le feu détruits par le feu par le feu du Saint-Esprit et bannis au Cameroun bannis au Cameroun dans le nom du Seigneur nous allons maintenant déclarer la mort par folie en zone 22 il a dit que tu n'as pas laissé vivre la sorcière ou le magicien tout un genre de sorcellerie tout un genre de la magie tout un genre qui fait ces incartations qui invoque le Léviathan qui commande au diable de venir faire la salle de deux routes dans nos nations main au nom de Jésus 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 nous commandons leur mort nous commandons leur mort aux sorciers aux traduites patriciens aux marabouts aux charlatans aux prêtres d'exorcistes qui invoquent le diable qui invoquent le diable qui invoquent le diable qui sont responsables de ces incitations qui sont responsables de ces crèves d'avion qui tombent et meurent qui tombent et meurent qui tombent et meurent qui tombent et meurent au nom de Jésus quatrième prière on va détruire toute doctrine la doctrine des démons il vous a à boire le sang il dit que les démons boivent le sang humain ils m'ont la chair humaine et ils affaiblissent l'évangile on va détruire les doctrines on va détruire les doctrines 1 Corinthiens 10 verset 8 à 20 il dit ceci voient les israélites selon la chair ceux qui mangent les victimes il vous a dit que le diable est ce démon ils mangent quoi ? la chair humaine et ils boivent quoi ? le sang c'est ça que vous voyez les accidents de circulation 1 Corinthiens 10 verset 8 à 20 voyez les israélites selon la chair ceux qui mangent les victimes ne sont pas en communion avec le tel que dis-je donc ? que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idèle est quelque chose nullement je dis que ce qu'on sacrifie on le sacrifie à des démons et non à Dieu et je ne veux pas que ce soit en communion avec les démons 1 Timothée 4 verset 3 je te rappelle et je te rappelle la porte de Paul parle à Timothée son fils les adoptions que je te fie à mon départ pour Macédoine l'autre est engagé à rester à Eiffel afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines donc Dieu bannit la doctrine des démons dans nos nations il bannit la doctrine des faux docteurs des faux pasteurs des faux prophètes il ne faut pas s'attacher à des fables généalogiques sans fin qui pourront des discussions plutôt qu'en avance l'œuvre de Dieu donc on va donc déclarer que tout doctrine de démons il dit que les démons mangent la chair humaine ils boivent le sang humain c'est pour ça que nous voient les accidents de situation les crashes d'avions les déraigments de trains les naufragés de bateaux qui est déré c'est le diable pour faire quoi ? boire le sang de nos frères et manger la chair humaine donc on déclare que tout doctrine de démons visant à boire le sang humain et à manger la chair humaine dans nos nations au Cameroun en Côte d'Ivoire en Haïti à travers l'Afrique soit bannis au nom de Jésus Christ élevons la voix élevons la voix au nom de Jésus Christ mon Dieu et mon Roi je déclare au nom de ton fils monter sur le sang de Jésus tout doctrine de démons visant à manger la chair de mes frères visant à boire le sang et bannis et bannis au Cameroun bannis en Afrique je déclare au nom de Jésus Christ toute personne qui se livre à cette pratique qu'il soit un homme qu'il soit une femme qu'il vomisse par force et par le feu le sang humain innocent qu'il a commencé à boire oh à la quête du pouvoir ou pour il ne pourrait pas faire son poste au nom de Jésus Christ ici les démons ils mentent nos présidents ils mentent nos dirigeants les ministres qu'il a boire le sang humain mangez-moi les excréments mangez la chair humaine pour ne pas faire le poste de ministre on va maintenant déclarer que toute personne qu'elle a mangé dans la socellerie la chair humaine et qu'elle a bu le sang pour rester au pouvoir qu'il vomisse ce sang humain qu'il vomisse cette chair humaine oh commandant maintenant recommande commence à déclarer je déclare au nom de Jésus Christ toute personne au Cameroun quelque chose son titre son point de responsabilité qui a mangé la chair humaine qui a bu le sang humain pour rester dans un poste de quelqu'un qu'il vomisse c'est là au nom de Jésus qu'il vomisse commandant qu'elle les vomisse commandant qu'elle les vomisse commandant qu'elle les vomisse commandant qu'elle les vomisse qui vomisse la chair humaine qui vomisse le sang humain de nos frères et nos soeurs qui ont mangé qui ont mangé la socellerie dans les loges maçonniques qui vomisse c'est là maintenant qui vomisse c'est là maintenant au nom de Jésus Christ regarde ce que la Bible dit dans Esaïe Esaïe 49 Esaïe 49 Esaïe 49 regarde ce que la Bible dit je fais tout à la lumière la parole de l'Éternel Esaïe 49 regarde ce que la Bible dit verset 24 à 26 Esaïe 49 verset 24 à 26 le butin du puissant lui sera-t-il enlevé la capture faite sur le juste et chapitre tel oui dit l'Éternel la capture du puissant lui sera enlevé donc s'ils ont mangé la chair de ton frère de ta soeur ils ont bu leur sang Dieu t'a dit que la capture du puissant lui sera enlevé le butin du Jésus lui sera enlevé je combattrai tes ennemis je sauverai tes fils je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair ils s'en vont de leur propre sang comme du mot toute chère saura que si l'Éternel t'ont sauvé ton rédacteur le puissant de Jacob on est enlevé un Dieu puissant on va maintenant déclarer que toute personne qui a mangé la chair de nos frères de la soeur qui a bu leur sang je dis que quoi ils vont vomir cela qu'ils vomissent cela maintenant et qu'ils mangent leur propre chair qu'ils boivent leur propre sang qu'ils savent que nous avons le Dieu tout puissant notre rédempteur le puissant de Jacob je déclarer dans ce qui est toute personne dans le monde de Ténèbres qui a mangé la chair de mes frères qui a mangé la chair de mes soeurs qui a bu leur sang dans le monde de Ténèbres dans les loges maçonniques dans les femmes maçonneries qu'ils vomissent cela 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 qu'ils vomissent la chair de mon frère qu'ils vomissent la chair de ma soeur qu'ils vomissent ce sang il met sa propre chair, il boit son propre sang et qu'il met au nom de Jésus 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 nous sommes fatigués, trop c'est trop 5ème sujet de prière 5ème sujet de prière on va détruire toute la terre de Satan vivant à se mettre dans le coeur de nos leaders politiques le peuple camerounais, le peuple ivoirien le peuple d'Afrique, le mensonge que nous ne sommes pas des frères et des sœurs la jalousie, les querelles les luttes, l'orgueil, la méfiance le désir de vengeance et tout l'écoulement du sang, il dit ceci le seul but de Satan c'est pour qu'il y ait des coulements de sang le diable se nomine du sang, humain et il boit la chair on va détruire toute attaque qui était programmée dans le monde de ténèbres par Satan, visant à se mettre le coeur de nos leaders politiques nos présidents, nos premiers ministres nos rois, nos reines, le peuple camerounais le peuple ivoirien, haïtien le mensonge, que nous ne sommes pas des frères et des sœurs la jalousie, les querelles les luttes, le tribalisme l'orgueil, la méfiance le désir de vengeance et tout l'écoulement du sang Générique 4, versets 5 à 7 Dieu ne portait pas un regard favorable à l'offrande de Kayin et Kayin fut très hérité son visage fut abattu le Dieu dit à Kayin pourquoi as-tu hérité ? pourquoi as-tu le visage abattu ? certainement si tu agis bien, tu relâtes ton visage si tu agis mal, le bruit de couche sur ta porte ses désirs se portent sur toi mais toi domines sur le péché on va maintenant déclarer à la base de parole au nom suprême et puissant du Seigneur de Dieu et par le feu du Saint-Esprit je détruis toutes ces mains de Satan ces mains au coeur de nos leaders politiques ceux qui sont au pouvoir ou comme ceux qui sont en opposition nous opposons, nous disons non à la jalousie au querelle au lutte au dépotisme au fédéralisme à l'orgueil au tribalisme à l'écoulement de sang de nos frères et nos sœurs au nom de Jésus-Christ nous opposons-nous maintenant je me pose au nom de Jésus je me pose au nom de Jésus je me pose au nom de Jésus à la jalousie à la querelle à la lutte à l'orgueil au tribalisme à l'écoulement de sang de mes frères et de mes sœurs je me pose à cela je me pose à cela au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ je me pose à cela 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 au nom de Jésus-Christ 2 Corinthiens 10 verset 5 nous renversons les raisonnements et d'autres auteurs qui se lèvent que la connaissance de Dieu les hommes n'ont toutes pensées captives sur le besant de Christ renversons les raisonnements renversons les raisonnements nous renversons ces raisonnements et d'autres auteurs qui se lèvent que la connaissance de Dieu qui nous font croire que les francophones sont supérieurs aux anglophones je dis non à cela, nous sommes un peuple indivisible on est un peuple indivisible non à cela, non à cela non à cela, nous sommes tous des Camerounais du nord au sud de l'ouest à l'ouest, du centre au littoral du nord au sud-ouest nous sommes tous égaux créés par Dieu, nous sommes tous des Camerounais je refuse cela, je refuse le fédéralisme je ramène la pensée captive sur le besoin de Christ, ramène la pensée captive sur le besoin de Christ, il y a les deux politiques qui sont au pouvoir, et ceux dans l'opposition ramène la pensée captive sur le besoin de Christ 6ème prière nous allons détruire, arracher toutes ces marges, ces marges plantées dans le serpent, dans la vie des Camerounais la vie des Ivoiriens, la vie des Haïtiens le peuple africain Matthieu 13, verset 13 verset 30, laisser croître ensemble l'un et l'autre, jusqu'à la moisson à la peau de la moisson je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord les vrais liez-les, jetez-les brûlez-les, oh non Dieu Christ, je déclare tout du vrai, toute sémence qui était sémence au cœur de nos frères de nos leaders politiques soit consommée par le feu du Saint-Esprit nous arrachons les hiver sémence par le serpent dans leur pensée la vie des peuples Camerounais la vie des peuples africains et nous le jetons dans le feu jetons dans le feu j'ai cette sémence cette sémence satanique et diabolique dans le feu du Saint-Esprit 7ème sujet de prière prions maintenant pour nos présidents prions maintenant pour nos présidents prions maintenant pour nos présidents le président de la Nation le Père de la Nation le président du Sénat le président de l'Assemblée nationale le Premier Ministre le président de la Haute Cour de Justice le président de la Chambre de Corneuse les ministres d'État l'État 1, Timothée 2, verset 1, Akka dit ceci. 1, Timothée 2, verset 1, 1, Timothée 2, verset 1, verset 1, le règne de Dieu vienne, le règne de Dieu vienne, on va le lire, la prière, la prière que j'ai enseigné à cette cible, dans Luc 11, verset 2, il dit quand vous priez, dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, oh, ta volonté se fasse sur cette terre comme au ciel, au nom suprême et puissant du Christ, nous proclamons maintenant que le règne de Dieu s'établisse en Afrique, le règne de Dieu s'établisse en Europe, le règne de Dieu s'établisse en Afrique, le règne de Dieu s'établisse en Asie, proclamons que le règne de Dieu, le règne de Dieu, proclamons le règne de Dieu, que la puissance t'abouche, que la vie et la mort dans ta bouche, proclamons que le règne de Dieu, que ça va en tout se fasse dans nos nations, que ça va en tout se fasse sur cette terre, proclamons que le règne de Dieu, le règne de Dieu, je proclame maintenant, je proclame au nom du Saint-Église de Christ, Je déclare et j'établis du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre au littoral, du nord au sud-ouest, de la dama ou à l'extrême-norme. Je déclare que le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, vient sur le Cameroun, vient sur la Côte d'Ivoire, vient sur l'Afrique en général, vient sur Haïti, vient en Europe, vient sur la France, vient sur les Etats-Unis, vient sur le Canada, vient sur la Belgique. Le règne de Dieu, 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 que sa volonté se fasse, paix, laisse la volonté se faire, que sa volonté se fasse sur cette terre, comme elle est fait dans le ciel, que la volonté de Dieu se fasse sur cette terre, comme elle est fait dans le ciel, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, la volonté de Dieu. lui qui veut que tous les hommes vivent en paix et dans la piété que tous les hommes vivent dans l'amour le respect mutuel de sa parole, nous démarrons sa volonté nous démarrons sa volonté de se faire cette terre, dans le nom de Jésus Christ le nom de Jésus Christ, la dernière prière on va bénir nos nations, on va bénir les sols de nos nations on va bénir la terre de nos nations, on va bénir les populations de nos nations, je viens de le déclarer je déclarer, je bénis le sol camerounais, je bénis le sol le sol ivoirien, le sol gabonais le sol haïtien, le sol du Burkina Faso, le sol du Togo le sol de l'Afrique, nous bénissons le sol bénissons le sol, bénissons le sol bénissons la terre, bénissons les populations les populations camionnaises les populations ivoiriennes, les populations gabonaises, les populations haïtiennes de l'île Maurice, bénissons ces populations bénissons ces populations déclarons la paix de Dieu à l'ensemble du territoire la paix de Dieu dans l'ensemble du territoire la paix de Dieu en Afrique La paix est due à l'Afrique. On dit non aux violences, on dit non aux violences, on dit non aux violences, on dit non à la guerre, non aux luttes tribales, 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 non aux luttes tribales. nous disons non au nom de jésus je dis non au nom de jésus je dis oui à la paix on dit oui à la paix on dirie à la paix la paix de dieu la paix de dieu on dit oui à la paix on dit oui au dialogue non david avec la communication on du Choose puis la Kohotype dire oui on dit oui à Paris on dit oui à la paix on dit oui à la Paix oui au dialogue oui à démocratie oui au dialogue oui à la démocratie oui à la communication oui à l'accoraison oui à la coison oui à la Paix à la paix de Dieu Oh Naner Seyy Wähz au nom de ce Christ au nom de ce Christ nous disons oui au nom de ce Christ au nom de ce Christ bien aimé voilà ce que le Seigneur nous a instruit pour cet après-midi de prier pour nos nations tu peux continuer à prier là où tu es chez toi continuer à décrire la paix de Dieu s'établir dans ton nation le paix de Dieu t'a conduit continuer à décrire que l'amour de Dieu s'établisse entre les hommes continuer à décrire que le dialogue s'établisse entre les hommes continuer à déclarer que non au tribalisme mais oui à l'unité nationale non aux injustices sociales mais oui à la cohésion non à la xénophobie mais oui à la réconciliation non à tous les systèmes dépodistes non à la dictature mais oui à la démocratie non aux institutions de circulation non aux violences non au vandalisme non à la gabagie non au pillage du patrimoine national mais oui au partage oui oui à l'égalité et à la justice de Dieu continuons à déclarer ces choses continuons à déclarer ces choses continuons à déclarer ces choses plus nous allons déclarer ces choses le Saint-Esprit par la main de Dieu le bras étendu l'éternel il va l'accomplir il va l'accomplir il va l'accomplir il va l'accomplir continuons à bénir le son de notre nation 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 nous ne sommes pas maudites mais c'est l'Etat béni ma terre est une terre béni la terre de Camerle est une terre béni la terre de Rome est une terre béni la terre de la France est une terre béni la terre de la Brésie est une terre béni Bénissons nos nations, bénissons les terres Bénissons les terres Bénissons les terres Bénissons les sols Bénissons les populations Bénissons les populations Au nom de ce Christ Au nom de ce Christ Au nom de ce Christ Maintenant on va chanter L'hymne national Pour faire allégeance à nos nations Tu connais l'hymne national de ton pays Chante-le Tu connais l'hymne national De là où tu établis Chante-le-hymne national Pour dire Seigneur J'invoque ton règne sur cette nation J'invoque ton règne sur cette nation Au Cameroun Bénissons de nos ancêtres Va debout Et jaloute ta liberté Comme tant d'affaires Fait de haine Va debout Et jaloute ta liberté J'invoque ton règne sur cette nation On va chanter On va chanter Je veux avoir les bonnes paroles On va chanter Je veux avoir les bonnes paroles Je veux avoir les bonnes paroles De l'hymne de nos nations L'hymne de nos nations On va chanter cela Pour dire adieu Fais allégeance à toi Mais te demande tes souvenirs De nos nations Pendant que je chante l'hymne camerounais Tu chantes l'hymne zibaboyenne L'hymne ivoirienne Tu chantes cela Et tu demandes à Dieu Que son règne S'établisse 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 Dans ta nation Tu demandes à Dieu Que ton règne s'établisse dans ta nation On va chanter les hymnes camerounaises On va chanter les hymnes camerounaises Je veux les paroles de ce chant Je veux les paroles de ce chant Je veux les paroles exactes De ce chant Je veux les paroles exactes De ce chant On a la fin de notre mission Au Cameroun Baisseau de nos entêtes Va debout Et jaloux De ta liberté Comme un soleil Ton drapeau Fier doit être Un symbole Adam De foi Et d'unité Que tous tes enfants Du nord-sud De l'est Allouest Soit tout amour Tout amour De servir Que ce soit le seul but Pour remplir Le devoir Toujours Chère patrie Tes chéries Tu es notre seul Et vrai bonheur Notre joie Notre joie Notre vie Notre vie A toi l'amour Et le grand tonneur Au Cameroun Baisseau de nos ancêtres Va debout Et jaloux De ta liberté Comme un soleil Ton drapeau Fier doit être Un seul bon Adam De foi Et d'unité Que tous tes enfants Du nord-sud De l'est Allouest Tout amour Pour toi Que ce soit le seul but Pour remplir Le devoir Toujours Chère patrie Tes chéries Tu es notre seul Et vrai bonheur Notre joie Notre joie Notre vie A toi l'amour Et le grand tonneur Et le grand tonneur Rindou Basanda Rakasso Koba Sandara Kassou Breka Sandara Kassou Ndou Basanda Rakasso Branda Sandara Kassou Ndou Basanda Rakasso Makara Kassou Bassandra Père Laissez ton Reine Au Cameroun Laissez ton Reine Sur toute l'Afrique Laissez ton Reine En Europe En Asie Et aux Etats-Unis D'Amérique Et laissez mon Traventeur se faire Comme elle est faite Dans le ciel Au nom Du Saint-Christ Bien-aimé Notre serviteur Le passé Jérôme Comme je le disais Tantôt Le Saint-Esprit Nous a instruits Pour que nous Prions pour la Devant de nos nations Et je crois Que dans les jours Qui viennent Les mois Qui viennent Nous allons tous Témoigner Ce que Dieu Vient de faire Autre de cette prière Et que cette date N'est pas une date Comme toutes les autres Dates C'est une date Prophétique 7-10-2017 C'est une date Prophétique Et je crois Notre Père Le Dieu Tout-Puissant Qu'il a accompli Tout ce que nous Nous avons demandé Par la foi Et que cela Soit le partage De nos nations Et qu'il y ait Un changement radical Dans la vie De nos leaders Politiques Dans la vie De nos leaders Et que la gloire Revenne à Dieu Ne regardons pas la vidéo Pendant cette vidéo Et qu'au travers De nos prières Autre de cette vidéo Dieu continue A inspirer Des hommes Et des femmes A prier Pour que nos nations Voient son règne Et que sa volonté Se fasse Dans la vie De nos nations Comme elle est faite Dans le ciel Dieu a un intérêt Particulier A l'égard De nos nations La vie Que toutes les familles Dont il tire son nom Donc c'est Dieu Qui a créé Toutes ces familles Ce n'est pas le diable Mais le diable Est contre Les œuvres de Dieu Que Dieu vous bénisse Laissez connecter Continuez à prier Pour nous Comme nous prions Pour vous Et la semaine prochaine Nous allons continuer Et pour ceux Qui ne le savent pas Nous sommes en jeûne De 21 jours Tu veux rejoindre le jeûne Tu es la bienvenue Avant nous Et nous nous enverrons Les paroles Ou bien le programme De la deuxième semaine De jeûne On a dit ce jeûne C'est pour des personnes Qui sont fatiguées C'est pour des personnes Qui voient un changement Dans leur vie Ce n'est pas pour tout le monde C'est pour des personnes Qui sont fatiguées Mais j'encourage chacun D'entre nous De pouvoir jeûner Le jeûne fait partie De la vie D'un enfant de Dieu Le jeûne fait partie De la marche De tout enfant de Dieu Tu es un certé de Dieu Tu es un servant Un disciple de Dieu Tu dois pouvoir jeûner On a fait un enseignement Sur ce que c'est que le jeûne On a fait ce que c'est que le jeûne Le but La puissance Qui a le jeûne Donc je vous encourage De suivre de nouveau Encore cette vidéo Sur le jeûne Et ceux-là qui veulent jeûner De nous retrouver On va terminer demain dimanche Pour reprendre encore demain dimanche Sept autres jours de jeûne La semaine prochaine Nous sommes dans une semaine De repentance Et de confession De péché Donc la semaine prochaine On continue le jeûne Donc tu rejoins ce jeûne Envoie-nous un message Sur mon messenger Je t'envoie le programme La semaine prochaine Les sept autres jours On travaille le chiffre sept On travaille le chiffre sept Comme Dieu nous a instruit Par son esprit Son esprit saint Sur ce Je ne peux que vous souhaiter Un très bon week-end Un bon service de dimanche Pour ceux-là Qui vont dans les églises Demain Les personnes de prière Demain un très bon service Continuer à avoir Un autre esprit Que Dieu veut Il l'a déjà fait Par la foi Mais il va continuer A se manifester Dans nos nations Et continuer à prier Pour nos nations Dieu aime Les habitants de nos nations Il aime nos leaders Mais nos leaders Se laissent avergler Ils se laissent séduire Ils se laissent mentir Par les mensonges Du dragon rouge Mais ce soir On a déclaré que c'est la fin Et nous ne croirons pas Par la foi Que c'est là C'est la fin Que Dieu vous bénisse Laissez qu'on était Continuez à prier Pour nous Comme le priant Pour vous Et continuez A nous soutenir Dans vos prières Que Dieu vous bénisse Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada